Bonsoir, ce numéro de la tribune des travailleurs s'ouvre sur une question. Crise sanitaire, licenciement, où va le pays ? Et la réponse, les responsables sont au gouvernement. Les deux sujets sont en apparence distincts et pourtant ils se rejoignent. Les licenciements, on le sait, les plans continuent à tomber. Le 19 septembre, se sont réunis près de 70 délégués représentants, près de 23 ou 24 entreprises, dans une rencontre nationale pour l'unité pour l'interdiction des licenciements. Ils ont décidé d'adresser le compte-rendu de leur rencontre et les conclusions auxquelles ils ont abouti à l'ensemble de la presse. La tribune des travailleurs, comme tous les journaux de ce pays, en a reçu copie. Et c'est bien volontiers que nous avons consacré quatre pages à publier ce compte-rendu établi par les délayés eux-mêmes. Alors, il y a le combat pour l'interdiction des licenciements, mais en quoi ceci rejoint-il la crise sanitaire ? Le lien, il est dans ce qui est établi à la une du journal. Oui, les responsables sont au gouvernement. Et en ce qui concerne le Covid, on l'a déjà établi dans le dernier numéro de la tribune des travailleurs, on y revient. Il y a eu le scandale des masques au début de l'année, il y a à présent le scandale des tests. Cité en page 3 de la tribune des travailleurs, un responsable d'une organisation de médecins biologistes pose la question à quoi sert un résultat s'il arrive quand on est plus contagieux ? Cette réflexion des millions de personnes dans notre pays, cela s'est fait dans les dernières semaines. Lorsqu'on sait qu'il faut souvent une ordonnance pour pouvoir se faire dépister, que dans le meilleur des cas, il faut attendre plusieurs jours avant d'avoir un rendez-vous, ou en tout cas faire une très longue queue, et ensuite l'attente du résultat, finalement, quelle que soit la rapidité avec laquelle on fait le test, elle se révèle finalement inutile. En tout cas, cette rapidité ne permet pas d'avoir la réponse en temps et en heure. Et dans les faits, l'épidémie prend de l'ampleur. L'incurie du gouvernement sur la question des masques hier, son incurie sur la question des tests aujourd'hui, crée une situation où, de toute part, les indicateurs montrent que soit on s'oriente vers la deuxième vague, soit elle est déjà là. Dans plusieurs régions, le plan blanc des hôpitaux a été déclenché. Vous savez, le plan blanc, c'est ce qui fait que les personnels sont mobilisés à 24 heures sur 24, que des lits doivent être dégagés, à nouveau des opérations doivent être repoussées pour faire face à l'augmentation de l'hospitalisation et aussi des hospitalisations en service de rénovation. Et bien sûr, tout le monde comprend que si le gouvernement avait pris les mesures qui s'imposaient, l'ouverture anticipée, juste au lendemain de la première vague, l'ouverture anticipée, la réouverture des services, des lits, des services de réanimation, l'embauche massive de personnels soignants, nous n'en serions pas là. Et chacun aujourd'hui voit avec angoisse et colère la perspective d'une deuxième vague de la pandémie se profiler, dont les professionnels eux-mêmes, et nous y revenons dans la tribune des travailleurs, indiquent que les hôpitaux n'y sont pas prêts, les personnels ne sont pas prêts, et qu'il va être extrêmement difficile d'y faire face. Et pourtant, et pourtant, cela peut sembler paradoxal, C'est le moment que choisit le ministre Blanquer, en accord avec le gouvernement, pour alléger le protocole sanitaire imposé aux écoles. Vous avez bien entendu allégé. Le même gouvernement met en garde sur une aggravation brusque de la pandémie. Le même gouvernement impose, via les préfets de régions et départements, des mesures de plus en plus strictes et drastiques sur les horaires de fermeture des établissements publics, sur le nombre de personnes qui peuvent se réunir, pas plus de 10, sur les horaires des restaurants, sur les spectacles, sur le nombre de personnes qui peuvent participer à un événement public, pas plus de 1000. Et le même gouvernement dit, mais s'agissant des écoles, laissez-aller, laissez-aller, laissez-aller. Au point d'ailleurs qu'un responsable d'association de parents d'élèves, cité en page 3 du journal, pose la question, la France semble faire le choix de l'immunité collective, dans ce cas-là, il faudra mieux que le gouvernement le dise, oui. Est-ce que le gouvernement a décidé qu'il fallait mieux laisser faire la contamination et même d'une certaine manière la laisser se propager et puis advienne que pourra, finalement, on verra bien ce qui en sortira. On remarquera avec quelle désinvolture ce gouvernement passe d'un argument à l'autre. Hier, il nous disait que le plus grand danger était que les enfants soient contaminés et à leur tour contaminent les plus anciens. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Des théories les plus fumeuses surgissent, où nous expliquent que finalement les enfants ne vont contaminer personne. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, des classes à 33, à 35, pendant ce temps-là, les conditions qui interdisent de respecter la moindre distanciation physique rendent tout à fait crédible l'hypothèse que le gouvernement veut délibérément jouer la carte de la contamination généralisée. Et là encore, on retrouve la question des moyens. On retrouve le fait que, tandis que le gouvernement a accordé les 560 milliards aux capitalistes, depuis le fameux vote du 19 mars, où à l'unanimité des députés de la gauche et de la droite, une première tranche de 343 milliards a été votée, qui a augmenté ensuite pour monter à 460, puis 560, tandis que le gouvernement distribue aux capitalistes des centaines de milliards, répétons-le, près de deux fois le budget annuel de la nation, et que les capitalistes en profitent pour licencier. Dans le même temps, les moyens manquent, pas un centime de plus, notamment pour les établissements scolaires. Vous lirez en page 4 de la tribune des travailleurs, le témoignage de cette mère d'un petit garçon qui dit « mon petit garçon n'a pas eu l'aide dont il avait besoin ». C'est la maman d'un petit garçon handicapé en école maternelle, et qui, comme malheureusement des milliers, des dizaines de milliers d'autres, se trouve confronté à une situation qui est déjà extrêmement difficile du fait du handicap de son enfant, mais cette situation difficile se trouve encore aggravée par le fait que les moyens nécessaires ne sont pas ici dégagés. Et il faut souligner le caractère irresponsable, le caractère criminel de la politique du gouvernement. Cette maman, comme beaucoup d'autres, a reçu de la maison départementale pour le handicap une notification selon laquelle son petit garçon avait droit à une aide personnalisée à l'école, ce qu'on appelle une AESH. Et cette personne a pour fonction d'accompagner un seul enfant handicapé. Donc d'un côté, l'État, par le biais de la maison départementale pour le handicap, lui notifie qu'elle a droit à cette aide, mais de l'autre, un autre organisme de l'État. Et là, en l'occurrence, l'Éducation nationale lui dit « Nous n'avons pas les moyens de nommer cette personne. » En quelque sorte, l'État, par son bras gauche, autorise à des moyens que son bras droit interdit. Peut-on imaginer plus grand cynisme ? Peut-on imaginer le drame pour ces dizaines, ces centaines de milliers de familles qui vivent déjà le drame d'un enfant porteur d'un handicap, à qui on promet, à qui non seulement promet, à qui on garantit le fait que des moyens seront donnés par l'État, ce qui est normal, et à qui ces moyens sont finalement refusés ? Et pendant ce temps, on ne le répétera jamais assez. Les milliards coulent à flot pour les capitalistes. Ils coulent à flot, tandis que les étudiants, et vous le lirez en page 6 de la tribu des travailleurs, vivent dans des conditions qu'on ose qualifier des conditions de rentrée universitaire, à proprement parler, scandaleuses. Ainsi, dans l'un des articles, on revient sur la situation de ces 500 étudiants qui, l'an dernier, étaient inscrits et suivaient leur cursus universitaire à l'Université de Nanterre, et qui, en cette rentrée, sont ce qu'on appelle des étudiants sans fac, privés cette année du fait de la sélection. On apprend d'ailleurs que certains étudiants dans le sud de la France ont été obligés de recourir à une arme terrible, la grève de la faim et de la soif, pour obtenir, tout simplement, d'être inscrits à l'université, à laquelle, par ailleurs, ils ont droit, mais simplement par le fait que les mesures de sélection et de restrictions budgétaires font qu'on ne leur a pas jusqu'à présent donné de place. Et pendant ce temps, Bridgestone, qui s'ajoute à la très grande liste, Auchan, Alinea, Lafnac, Air France-KLM, Aéroport de Paris, cette fois, Bridgestone, 863 salariés que les propriétaires japonais ont décidé de mettre sur le carreau, purement et simplement, en fermant l'entreprise. Or, Bridgestone, le scandale éclate, parce que l'État a versé 1,8 million d'euros à cette entreprise, non pas au titre du plan d'aide voté le liste d'OF-Mars, mais au titre de la mesure qu'il avait précédée, le fameux crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, et le CICE. Et là, on entend une succession de déclarations tout à fait incroyables des responsables politiques de gauche, comme ceux de la France insoumise, du Parti communiste, du Parti socialiste, ou des responsables politiques de droite, réclament que Bridgestone rende l'argent. Cette revendication, disons-le clairement, est stupide, et nous y revenons dans l'article. Elle est stupide pour deux raisons. D'abord, parce que les patrons japonais de Bridgestone qui ont empoché l'argent ne le rendront jamais. Tout le monde le comprend. Et d'autre part, parce que ce n'est pas le fait qu'ils rendent l'argent qui va rendre leur emploi aux 863 salariés de Bridgestone. La seule revendication qui s'impose s'agissant de Bridgestone, c'est la confiscation de l'entreprise par l'État. Ça mise sous contrôle de l'État la garantie de l'emploi des 863 salariés, l'interdiction légale de ces licenciements et la réorganisation de la production et la reprise de la production à partir des besoins généraux de la société, garantis par l'État qui nationalisent l'entreprise. Et il y a une hypocrisie à faire des déclarations extrêmement radicales sur « Nous allons exiger de Bridgestone qu'il rende l'argent alors que chacun sait que rendre l'argent et rétablir l'emploi sont deux choses tout à fait différentes. » Alors, ces questions, elles vont être discutées en particulier samedi et dimanche prochain lors du quatrième congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique. La Tribune des travailleurs, en page 5, donne la parole à des délégués qui expliquent pourquoi ils sont délégués à ce congrès. C'est d'ailleurs une caractéristique de ce congrès. Près d'un tiers des délégués n'étaient pas membres du Parti ouvrier indépendant démocratique. Il y a encore un an et demi lorsque s'est tenu le congrès précédent. Dans ce congrès, on va discuter évidemment de toutes les questions de la situation politique, celles des licenciements, la question du Covid, de l'école, les mesures sanitaires, les centaines de milliards de nos capitalistes, mais pas seulement. Les questions plus générales de la démocratie, de la forme d'organisation politique du pays vont être posées. Le sont d'ailleurs dans l'éditorial de la Tribune des travailleurs cette semaine. À partir d'un fait, il y avait dimanche dernier des élections législatives partielles dans six circonscriptions. L'abstention a atteint un degré record comme jamais ce pays n'en a connu. Elle s'échelonne selon les circonscriptions de 80 à 90 % du corps électoral. Imagine-t-on que, par exemple, dans une ville à tradition ouvrière et populaire comme Vitry, plus de 9 électeurs sur 10 ont refusé d'aller voter. Dans ces conditions, même le candidat arrivé en tête avec 20 % des suffrages exprimés représente tout au plus 2 % de l'électorat. Ce rejet par l'abstention a une signification sur laquelle revient l'éditorial. Bien sûr, il y aura de bonnes âmes pour dire que c'est la faute aux abstentionnistes, que les gens se désintéressent, que les gens ne se mobilisent pas. Le problème est ailleurs, disons-le clairement. Si l'immense majorité de la population en âge de voter refuse d'aller voter, c'est parce qu'elle considère et a raison que voter ne sert plus à rien. Certes, historiquement, le bulletin de vote est une conquête démocratique, le suffrage universel est une conquête démocratique, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'une majorité de plus en plus grande, pourquoi est-ce qu'une écrasante majorité, notamment dans la classe souveraire et dans la jeunesse, estime que voter ne sert plus à rien ? Eh bien, pour une raison simple. Qu'est-ce qui s'est passé durant la pandémie ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu du personnel soignant, des masques, des tests ? Pourquoi est-ce que les services de réanimation ont été saturés ? Parce que ce gouvernement de droite, mais aussi les gouvernements de gauche qui l'ont précédé, depuis des décennies, n'ont cessé de fermer les lits, de fermer les hôpitaux, de se soumettre aux exigences d'austérité et de rationnement sanitaire de Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il est si facile pour les patrons de licencier ? Parce que les mesures de réglementation et de protection de la classe souveraire ont été les unes après les autres remises en cause à la fois par les gouvernements de droite et par le gouvernement de gauche, et on peut dire la même chose sur la question de l'école. Alors, cette accumulation fait que les travailleurs, les électeurs, lorsqu'il s'agit d'aller voter, qu'ils ont comme choix, entre guillemets, ou bien l'actuelle majorité, ou bien l'actuelle opposition, mais qui était la majorité d'hier. Et quand il est en mémoire que finalement, tous font la même politique, tous considèrent qu'il est normal de voter 343 milliards d'euros pour les capitalistes qui licencient, tous considèrent qu'il est normal de déréglementer, de privatiser, de remettre en cause les droits ouvriers, alors cela conduit inévitablement à un rejet et ce rejet prend la forme de l'abstention. Cela signifie-t-il que définitivement, toute forme d'élection perdra toujours son sens ? Certainement pas. Mais cela signifie, et c'est la question qui est soulevée dans l'éditorial de la tribune des travailleurs, c'est la question qui va être discutée au Congrès du POID, que pour qu'un jour l'exercice du droit de vote reprenne un sens, pour qu'un jour le processus électoral reprenne un sens, pour qu'un jour les citoyens, à nouveau, considèrent qu'ils ont entre les mains un moyen de décider, alors il y a à cela un certain nombre de conditions. La première de ces conditions, c'est d'en finir avec ce système où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président de la République, car sous la Ve République, les électeurs le savent, à quoi bon voter pour des députés ? Les décisions ne sont pas prises par les députés, elles sont prises par le président de la République. Dans la Ve République, il a le pouvoir de tout faire, de tout faire voter par les ordonnances, de restreindre les libertés, d'interdire les manifestations, d'imposer les mesures sur le Covid et de faire passer toutes les ordonnances de déréglementation. Il ne s'en prive pas, ni le président actuel, ni ceux qui l'ont précédé. Alors, si l'on veut que le droit de vote ait un sens, il faut commencer par une chose, abroger le principe de l'élection du président de la République au Sud-fragile universel et abroger la fonction du président de la République. Abroger la fonction du Sénat, de l'Assemblée nationale, faire un vote unique, national, à la proportionnelle intégrale pour une Assemblée constituante souveraine. Un vote unique à la proportionnelle où toutes les sensibilités sont représentées et prises en compte. Deuxièmement, il faut qu'une telle Assemblée ait tous les pouvoirs entre ses mains, qu'elle soit constituante. Tous les pouvoirs de bouleverser l'ordre existant, y compris le pouvoir d'interdire les licenciements, y compris le pouvoir de confisquer les 560 milliards, y compris le pouvoir de rétablir tous les droits qui ont été supprimés, d'abroger toutes les contre-réformes. Oui, une véritable Assemblée constituante doit rendre possible le combat pour la République ouvrière, la République qui représentera les intérêts de la majorité et non pas les intérêts de la minorité de profiteurs et de spéculateurs. C'est ce qui sera discuté au Congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique. Vous savez, le POID, c'est un parti internationaliste et on ne sera pas surpris de retrouver dans ce numéro de la Tribune des travailleurs de très riches informations sur le plan international, la rencontre de 198 militants ouvriers militants noirs aux États-Unis le dernier week-end qui se sont fixés, je cite, de surmonter l'obstacle que constitue la subordination du mouvement syndical au Parti démocrate. Bien sûr, nos articles traitent également des incendies monstrueux qui ravagent l'Ouest des États-Unis. On retrouvera la parole des ouvriers biélorusses, pas simplement de l'opposition officielle, entre guillemets, les ouvriers biélorusses avec leur revendication spécifique dans les manifestations en cours, les reportages sur le développement de la mobilisation des travailleurs en Algérie, en Haïti et d'autres informations. Pour finir, le numéro de la tribune des travailleurs qui vient d'être présenté est donc le numéro 257 qui a été publié le 23 septembre. Le prochain, le numéro 258 du 30 septembre rendra compte du congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique. Ce n'est pas évident de tenir le congrès d'un parti dans la situation actuelle. Ce n'est pas évident parce que les relations entre militants, la tenue des assemblées sont rendues plus difficiles du fait des mesures de confinement, des mesures de distanciation physique. Les débats sont plus compliqués. La situation est plus confuse. Le travail a repris en partie de manière physique, en partie en télétravail. Bref, les obstacles sont plus nombreux encore que d'habitude. nous avons tenu pourtant, et un article y est consacré dans la Tribune des travailleurs, nous avons tenu à maintenir ce quatrième congrès du Parti ouvrier indépendant démocratique. 200 délayés y participeront venus de toutes les régions du pays et de, sans aucun doute, une soixantaine de départements. La tenue de ce congrès, c'est une manière d'affirmer que même si ceux qui nous gouvernent veulent utiliser, et ils veulent utiliser évidemment, la situation exceptionnelle pour restreindre les libertés, ils voudraient que les travailleurs, leurs organisations, renoncent à défendre leurs revendications spécifiques. Ils voudraient que dans le cadre d'une grande union sacrée contre la pandémie, les travailleurs acceptent la remise en cause de leurs droits et de leurs garanties. Même si, au sommet du pouvoir, ces gens-là espèrent cela, et même si, par ailleurs, ils sont appuyés dans le cadre de l'union sacrée par nombre de dirigeants des organisations qui historiquement ont leur origine dans le mouvement envoyé, il n'en reste pas moins. Que la situation est marquée par les grèves, par les manifestations, par la résistance des travailleurs à tous les niveaux, et que dans une telle situation, il est extrêmement important qu'un parti comme le PUID puisse débattre, réfléchir, préciser ces propositions, les soumettre à la discussion la plus large des travailleurs, des militants et des jeunes, avec la caractéristique qui est la sienne, c'est-à-dire rester résolument sur un terrain de classe. Rester sur un terrain de classe défendent exclusivement les intérêts des exploités et des opprimés, refuser de se mêler, de se dissoudre dans une vaste union sacrée sans frontières de classe, cette caractéristique est commune et au Parti Ouvrier Indépendant Démocratique et à la tribune des travailleurs. C'est pourquoi vous qui vous êtes abonné et dont l'abonnement arrive à échéance cette semaine, n'oubliez pas de le renouveler car c'est la condition pour prendre connaissance mercredi prochain des propositions du 4e Congrès du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada